bonjour vendredi il est presque 14 heures j'ai entamé enfin j'entame en fait ma semaine de production j'ai commencé ce matin et comme une imbécile j'avais un super rythme et je me suis rendu compte que j'avais plus assez de gros scotch donc là j'y vais après je file à l'ouverture de la poste 14 heures pour mettre les premières box et après j'enchaîne toute l'après-midi production à fond je pense que ça va être tout le week-end comme ça et puis lundi j'aurais probablement terminé vous avez vu mes deux petites boucles d'oreilles ne me quitte plus et en plus je les sens pas du tout ça me gêne pas j'y vais parce qu'il y a du taf qui m'attend bon je suis devant la poste il est 56 encore dans quatre minutes du coup j'ai fait la rasiage en plus huit je suis un peu bête sur ce coup là huit et ça a coûté six euros donc j'aurais pu en prendre beaucoup plus lorsque je les prenais chez brico tout ça c'était huit pour pour une vingtaine d'euros alors que la qualité est top comme quoi il ya aussi les je prends aussi les ramettes de papier les deux seules choses que je prends là bas je vous ai même pas dit où j'ai action sinon je prends pas donc là je suis dans la partie accueil pour les professionnels ce qui permet en fait de passer en priorité je suis de retour j'ai déposé les premières box et là je vais m'enfermer dans mon bureau un beau serpent j'arrête il est 18h30 je ne vous vois plus vous ne me voyez plus de toute façon j'ai fait 100 box aujourd'hui j'ai le dos en vrac à chaque fois que je fais il ya deux mouvements répétitifs quand je fais les bordereaux et à un moment donné quand je fais les box des aiguilles j'ai des aiguilles là dans auprès de la colonne c'est horrible donc là j'arrête je suis contente je suis très contente j'ai super bien avancé éric vient de rentrer il était revenu reparti il avait un conseil de discipline à 4h30 il est rentré il y a peut-être une demi-heure et je crois même qu'il m'a ramené un goûter un truc comme ça parce que j'entendais tu descends à maman il voulait qu'on a ses premiers je fais là j'ai pas le temps dans ces cas là c'est vraiment la machine il faut que j'avance 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 bon par contre j'annonce comme j'ai très peu mangé ce midi j'ai très faim et j'ai surtout très envie de manger sushi je crois que c'était il ya moins de six jours six jours peut-être que j'en ai pris je sais pas trop bon finalement je vais me faire des pâtes j'ai la flemme d'aller chercher des soucis cd semi complète je vais mettre un peu de chavreau un peu de jambon je mélange le chavreau à ma sauce et voilà je vais même me rajouter un peu de basilic dessus samedi matin je file à la poste comme prévu pour déposer la production d'hier après midi sera le deuxième passage et puis cet après midi forcément je vais avancer un maximum bon bah je vous explique ce qui se passe il est midi 20 et c'est vrai qu'il y avait des rayons de soleil il faisait beau en revenant à la maison avec moni ça te dit on juste on va se promener pas longtemps je fais oui mais tu sais il me dit allez ça te dit on mange quelque part ce midi donc on est parti se balader pas longtemps tant pis je c'est pas grave je vous dis j'ai samedi j'ai dimanche et et c'est plutôt très agréable ce temps donc profitons-en il est où d'ailleurs ah il est déjà là-bas je crois qu'on va aller dans un bistrot on est à brou j'ai une envie de pipi depuis trois quarts d'heure j'ai un peu de pipi oh là c'est quoi cette voiture espressionnant au comptoir bail l'étape des saveurs on va boire un verre ok oh ça a l'air sympa je suis des envies de viande rouge en ce moment donc j'écoute mon corps je vais me prendre un beau faux filet et j'aime bien quand il est marqué ça cette pièce ne vous sera pas proposée en cuisson bien cuite afin d'en préserver la qualité ça tombe bien je la prends saignante c'est bien un petit samedi comme ça qui est pas prévu bah écoutez on vient de finir de manger elle est vraiment sympa cette petite brasserie on s'est régalé c'était vraiment chouette petite parenthèse dans le week-end qui n'était pas prévu j'étais partie en plus en mode schlag je pensais juste déposer mes box rentrer mais c'est pas schlag non mais là je suis en mode maison qu'est-ce qu'il y a des tennis qui coûtent une fortune un jean qui coûte une fortune une chemise qui coûte une fortune non un coiffeur qui coûte une fortune des lunettes mauboussin et je crois que si t'as raison en plus enfin bref mauboussin putain mais t'es fort ah oui mais je fais attention à toi il est fort quand je dis schlag bébé j'ai mis une barrette comme ça en deux deux et j'ai même pas ma ceinture c'est tout c'est parce que voilà c'est pas schlag ça bon c'était chouette c'était très chouette qu'est-ce que ça fait du bien de voir ça il a une très très bonne idée de couper comme ça l'après-midi la dame au bonnet rouge t'as vu la dame au bonnet rouge t'as vu il est au taquet ils sont toujours comme ça ils sont toujours comme ça ah bon ? ce que j'apprécie chez eux c'est que tu leur parles d'un truc ouais mais c'est bien tout de suite ils réagissent ils sont dessus bah ouais t'as vu ça on est retourné dans le centre parce que je voulais voir chez Eram des chaussures moi j'ai rien trouvé et en fait il y avait une boutique avec des aliments du coin en fait et on a pris tout un petit assortiment il y a des petits chocolats il y a des infusions et on va passer déposer ça ça va lui faire plaisir à ma maman et j'ai pris pas mal de photos aussi il y a pas mal de marques qui pourrait potentiellement m'intéresser pour la boxe donc je vais les contacter j'ai fait ma petite paparazzouille c'est quoi ? c'est la grange du père Camille ah rien à voir la grange du père Camille moi j'ai transformé ça en la cave d'Emile ah c'est beau c'est beau qu'est-ce que tu bois ? ah t'as pris ça dans la cave d'Emile ? oui enfin la grange c'est quoi ? c'est du citron glacé bosseron c'est de la limonade artisanale t'as tout vu ? de Deur et Loire d'ailleurs on voit la cathédrale de Chartres sur la photo et c'est une bouteille collector que je vais garder ok bref il y a plein de choses sympatoches ah bon ? ouais non mais là dans la boutique tiens maman on a choisi ça regardez la maison Pécou c'est un petit assortiment pour le café ça a l'air trop bon fruit rouge regarde comme ça présente ah bien sûr enfin Nicole parce que je sais que t'aimes bien toi tout ce qui est un peu fruit rouge regarde c'est bon carcadé nuit d'été pour février c'est bien ça c'est Eric tu vois j'aurais pas pris ça des petits croqueloux du perche mais en fait les croquelins les craquelins c'est hyper bon parce que c'est très fin c'est dans des petits sachets comme ça c'est super bon avec l'infusion j'ai envie de goûter même si on a bien mangé ce midi les petites amandes recouvertes de chocolat il y a le chocolat roi et le chocolat rubis vous savez c'est le chocolat rose et je vous dis j'ai pris plein d'adresses pour la box de marque parce que vraiment il y avait du très 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 beau on va se faire un petit comme ça c'est bon il est 19h30 je me suis mise en mode à l'aise tranquille aujourd'hui j'ai fait donc zéro box est-ce que je ne culpabilise pas un seul moment dans l'instant où j'ai décidé que je ferai tout demain c'est bon pour moi je vais probablement c'est pas absurde me lever hyper tôt me coucher hyper tard demain mais c'est pas grave vu l'après midi que j'ai passé je suis très contente je suis très contente je pense que le programme là Eric est déjà en train de manger de son côté dans le bureau puisqu'il a comme on dit samedi il a une course moi j'ai pas faim on m'a super bien mangé donc je pense que ça va être peut-être une soupe et un yaourt et ça sera parfait il faut que je termine il doit me rester huit épisodes il y en avait 72 d'un village français et après j'aimerais amorcer trouver une autre série dans le même enfin quand je dis dans le même délit avenant qui t'emmène sur plein de semaines donc avec plein plein de saisons j'aime bien moi ça ça va toi t'as ta fontaine à eau mais non 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 il boit dans les villes ok il a dit bonjour aujourd'hui là il entend son père arriver monsieur se met bien sur le fauteuil t'as vu ou pas ? oui est-ce que je peux le voir dedans s'il te plaît ? c'est à moi que tu parles mon chat non mais tu as vu ce qu'il a fait ou pas ? il était sur le bas il était entendu il est descendu l'hypocrisie oui dimanche matin tout est sous contrôle je vais prendre mon petit déj je suis en train de faire griller des muffins ensuite je vais me préparer et je vais attaquer tout ça quoi descends voilà qu'est-ce que tu veux faire toi ? qu'est-ce que tu veux faire avec ce gars pareil ? il veut jouer ? je m'engueule en plus tu vas aider ta maman ? est-ce que tu vas aider ta maman ? à faire les box ? pas du tout voilà il ne doit pas être loin de 13h et quand je vois le temps qu'il fait donc il pleut gris et bien je suis pas mécontente qu'on soit sortis hier après-midi parce que ça ne serait pas été top aujourd'hui au niveau de la prod ça avance j'ai dû en faire une cinquantaine donc il est j'aurais pu faire mieux mais c'est bien pas de stress quand il reste après mais puis j'ai également demain donc tout est ok ah quand je vous dis qu'il n'est pas loin de 13h les croquettes vont tomber ouais c'est ça attend 10, 20, 30, 40, 50 52 bon je ne vous ai pas montré où j'ai disposé la figurine j'ai voulu qu'elle soit toute seule pour être quand même un peu plus mise en avant j'en ai d'autres et je trouve que sur cette petite étagère un peu japonisante c'est plutôt pas mal et en plus quand je bosse je peux la voir en attendant je vous montre quand même ah là on n'est pas là mes autres figurines parce que je compte leur mettre comme je vous disais une petite vitrine je pense que ce serait plus sympa dans cette gamme j'avais également la Catwoman elle est cassée je vais essayer de la réparer sans que ça fasse trop moche et les deux autres qui sont pareilles un petit peu quoique non c'est pas du tout la même catégorie je les ai mises là voilà je sais pas pourquoi j'aime bien les figurines je ne sais pas mais j'aime bien pendant que j'y suis après je descends manger j'aimerais changer c'est moi qui avais posé attends quand tu veux voilà qui avais posé le papier peint c'est pas super bien fait je l'ai posé il y a 3-4 ans et là j'aimerais en fait tout repeindre mais tout et cette fois-ci jusqu'en haut même la porte pour après pouvoir faire un petit espace un peu plus sympa plus décoré voilà ça c'est l'idée peut-être bientôt alors pour moi ce midi je dis pour moi parce qu'on mange pas la même chose ça va être ah il y a de la buée poulet oh là poulet au curry avec bah différents céréales ça a l'air pas mal avec les petits pois chiches tu manges quoi toi ce midi ? bah on reste le tas ah ok on a fini de manger c'est bon et bah là je vais me prendre un petit café ma maman m'a donné ça c'est hier au 20h je vais se bouge Maddy tu vas voir c'est super c'est pour nettoyer bon tes vitres mais pas que tout l'inox donc notamment mon frigo et apparemment c'est top parce que t'as pas besoin de mettre de produits juste de l'eau tiède et c'est hyper efficace mais moi il va m'en falloir plus vu toutes les fenêtres vu tout ce qu'il y a à faire en tout cas j'ai hâte de tester dès l'instant il va faire un peu plus beau parce que là il fait que pleuvoir c'est l'excuse je vais me tester ça c'est Elephant ah mais attends c'est la même marque que ma bouillotte qui est d'ailleurs très très bien je vous disais là les petits projets de repeindre prochainement parce que Eric est en vacances dans une semaine donc vendredi c'est la zone B donc on est les derniers je dis on je suis pas en vacances moi mais je vais me caler sur lui si on a des choses à faire donc la fin de semaine j'ai beaucoup de rendez-vous professionnels qui si ça aboutit vont potentiellement changer énormément de choses sur mon business des box j'ai beaucoup d'attentes là-dessus donc ça va être des rendez-vous en extérieur j'ai pas mal de choses que je vais mettre en place et je vais peut-être en profiter pour faire ça pendant les vacances peut-être également les travaux ça peut tomber là ça peut être cool parce que même ça ça va pas être des travaux de fou furieux mais quand même même pour moi de voir ce trou là depuis ces semaines c'est pas ouf donc j'ai hâte de voir un peu la nouvelle configuration exceptionnellement aujourd'hui on est dimanche je sors ma vidéo dimanche alors que d'habitude je la sors le lundi donc c'est lundi, mercredi et vendredi et je suis peut-être dans l'optique de revenir parce qu'avant je publiais le dimanche et moi j'aime bien publier le dimanche donc c'est possible que maintenant ça revienne à dimanche, mercredi, vendredi très honnêtement pour vous ça va absolument rien changer ça va être donc le dimanche du lundi bon donc à voir de toute façon je vous tiens au courant au fur et à mesure bah ce vlog je suis contente parce que quand je fais des vlogs où ça tombe pendant ma production en général c'est pas évident parce que je fais que ça, que ça, que ça mais là bon j'ai fait un petit vlog il est pas hyper long mais en tout cas je vous ai quand même proposé un petit contenu voilà vous l'aurez compris je vais arrêter maintenant parce que j'ai tout le montage à faire et il est déjà 14h c'est comme ça et puis il faut que je retourne à ma production je vous fais un énorme bisou j'espère en tout cas que ce nouveau rendez-vous avec moi vous aura plu et je vous dis à mercredi probablement pour la révélation la révélation du contenu de la boxe ou à la vlog de toute façon je vous tiens de recours je vous embrasse ciao